Et les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! TANANANANANAN ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu de Dragon Ball Legends ! Avant d'attaquer le vif du sujet de cette vidéo autour du perso végétaux, Sous passe et ajinblou, je tiens à vous informer au cas où pour ceux et celles qui ne le savent toujours pas, eh bien les développeurs ont communiqué officiellement, nous disons que mardi 26 mai à partir de 16h, heure française, on aura des infos officielles concernant l'anniversaire des deux ans de Dragon Ball Legends. Hier, les développeurs ont posté un communiqué sur le compte Twitter certifié de Dragon Ball Legends, nous disant que mardi, nous allions avoir des news concernant les deux ans du jeu. Je vous l'avais également repartagé via mon compte Twitter. Donc d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur mon compte Twitter, eh bien, je vous invite à le faire. Rendez-vous dans la description de cette vidéo. Allez me follow sur Twitter, également sur Twitch, sur Instagram. Bref, la totale, vous connaissez. Et bien évidemment, max 2 pouces bleus sur cette vidéo en mode Genkidama. A présent, parlons de Végéto Super Céa Jean Blue. Vous êtes nombreux et nombreux à m'identifier sur Twitter, me disant que pour moi, je pense que Végéto Super Céa Jean Blue pourrait arriver. Vous me l'avez également redit dans les commentaires YouTube. Et vous m'avez même demandé, Sofiane, pourquoi tu n'as pas fait de théorie autour de Végéto Super Céa Jean Blue pour l'anniversaire des deux ans de Dragon Ball Legends ? Alors, je vais vous donner mon point de vue dans cette vidéo parce qu'il est vrai. J'ai parlé de Megate Nogokui, voilà, le Goku Ultra Instinct. J'ai parlé également de Gogeta Blue. J'ai parlé également qu'on pourrait avoir un Gogeta SSJ4, qu'on pourrait avoir un Jiren. Mais je n'ai jamais parlé de Végéto Super Céa Jean Blue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, pour commencer, nous savons que Végéto est un perso qui ramène beaucoup de hype dans l'univers global de Dragon Ball. Et d'autant plus, il ramènerait également beaucoup de hype dans le jeu Dragon Ball Legends. La théorie la plus partagée par certains d'entre vous, et qui revient très souvent sur l'arrivée d'un Végéto Super Céa Jean Blue dans le jeu Dragon Ball Legends, serait que, vu qu'on a eu le Végéto Super Céa Jean Blue LR et le Gogeta Blue LR dans le jeu DBZ Dokkan Battle, pour les 5 ans du jeu qui était sorti au Japon, donc je le rappelle, les 5 ans du jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle arriveront, je crois, le 7 juillet en France sur la version globale. Mais vu qu'on a déjà eu, eh bien, ce perso qui est arrivé sur Dokkan Battle, beaucoup s'appuient sur cette théorie qu'il pourrait arriver également dans Dragon Ball Legends. Il faut savoir faire la part des choses entre ces deux jeux. C'est deux styles de jeux totalement différents. Par exemple, Dragon Ball Legends, on a du PVE, et on sait que c'est accentué du côté PVP online. Tandis que DBZ Dokkan Battle, il n'y a que du PVE, avec de la collection de persos, des éveils Dokkan, etc. Donc ce sont deux styles totalement différents. Et de plus, je rajouterais que c'est ce que cherche Bandai Namco, à avoir deux jeux différents, tout comme ce qu'on peut voir sur les consoles de jeu. On a Dragon Ball Fighters, qui est un jeu de baston versus fighting exclusivement. Tandis qu'on a un Dragon Ball Z Kakarot, où c'est un action RPG sans combat 1v1, sans combat online. Vous voyez, on reprend un peu le même principe que Dokkan et Dragon Ball Legends. Fighters, comme Legends, il y a du 1v1, du PVP, ça se bastonne. Kakarot, c'est vraiment, tu joues en mode solo. Eh bien, il en va de même pour ces deux jeux mobiles Dokkan et Legends. Donc, si on s'appuie sur cela, en tout point de vue, ils essayent de se différencier, que ce soit pour le gameplay, le style, et même dans la sortie des persos. Alors attention, bien évidemment, on peut retrouver des sorties de persos similaires sur les deux jeux. Moi, je vous parle exclusivement concernant les gros événements sur ces jeux mobiles, comme par exemple les anniversaires. Ce n'est pas parce qu'on a eu le Vegeto Blue LR qui est sorti sur Dokkan Battle que forcément, on doit l'avoir au prochain gros événement sur Dragon Ball Legends. C'est bien plus profond que cela. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dragon Ball Legends n'a seulement que deux ans. Tandis que Dokkan Battle est dans le game déjà depuis cinq ans. Et vu tous les persos qu'on a déjà vu arriver sur le jeu DBZ Dokkan Battle, il est normal de voir arriver deux gros persos comme Vegeto Blue et Gogeta Blue LR en même temps dans le même portail pour ramener une grosse hype autour de la communauté. Moi-même, quand ça va arriver sur la version globale le 7 juillet, croyez-moi, je vais invoquer et avec vous en live, bien évidemment. Maintenant, pensez-vous que Bandai Namco a réellement besoin de nous sortir tout de suite un Vegeto Blue pour les deux ans sur Dragon Ball Legends ? Pour ma part, je pense que non, Bandai Namco n'a pas l'utilité de nous sortir un Vegeto Super Saiyan Blue pour les deux ans. Et j'ai bien précisé l'utilité. Vous allez comprendre pourquoi, je vais m'expliquer dans cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, j'ai une très belle team fusion avec du Kefla, cette étoile, etc. Le Super Vegeto Legendary Finish, qui est vraiment très fort. Il n'est que trois étoiles et il est déjà vraiment très fort. Ceux qui l'ont avec des étoiles supplémentaires, je les affronte des fois en PVP, c'est un truc de ouf. Bref, de plus, quand on va dans liste des persos, on peut apercevoir qu'on a également un Vegeto, forme de base, qui était free-to-play. Oui, je sais, je suis dégoûté. Je n'ai pas pu le farmer pendant cette période. J'avais énormément de travail et je n'avais pas le temps de le farmer. Et je suis le premier dégoûté car il a une capacité Z incroyable. Je vous rappelle également sa capacité Z. En espérant que cet event reviendra, lors d'un combat augmente de 17% la défense d'énergie de base des classes guerriers fusionnées. Et de plus, quand vous l'augmentez en étoile, il passe à 20%. Donc, il est vraiment très important dans une team fusion. De plus, il pourrait même devenir Zenkai. Possibilité, probabilité, voilà. On verra ça. Je ne suis pas devin. On verra ce que Bandai Namco nous réserve. Mais maintenant, à côté de lui, il y a le Végéto Transpo Super Saiyan de type jaune qui est sorti il y a de ça un mois et demi. Cette unité, ce nouveau perso, il est méta et il est puissant. Dès que tu le choppes en invocation, les joueurs le mettent directement dans leur team fusion. Quelle serait l'utilité pour Bandai Namco de nous ressortir un nouveau Végéto Super Saiyan d'une blue qui viendrait dépasser celui-ci alors que celui-ci est récent et puissant. Pour ma part, il n'y a pas d'utilité. C'est bien pour cela que j'emploie le mot utilité. Encore si ce perso-là, le Végéto Transpo serait sorti il y a de ça un an, je pourrais comprendre le besoin de nous sortir un nouveau Végéto Blue qui viendrait dépasser justement ce Végéto-là. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Par contre, quand on regarde bien, qu'on analyse bien la team fusion, on a eu plusieurs Gogeta. Des Gogeta non canon et le Gogeta canon Dragon Ball Super Broly. Le Gogeta de type bleu qui est juste ici, qui est sorti la première année du jeu Dragon Ball Legends. On ne va pas se mentir, il commence à se faire vieux. Moi, ça va, j'ai la chance de l'avoir 12 étoiles. Mais ceux qui l'ont avec peu d'étoiles, il est dépassé. En revanche, tu me dis qu'il y aurait la possibilité d'avoir un Gogeta Super Saiyan Blue. Là, je comprendrais. Là, c'est logique. Avoir un Gogeta Blue qui arrive pour les deux ans, je trouverais ça logique. Parce que celui-ci, il est vieux et il s'est fait dépasser. Donc là, ça prend tout son sens. Ça prend toute sa logique. Au pire, avoir un Gogeta Super Saiyan 4, c'est une possibilité également. Car il viendrait booster à la fois la team GT. On a vraiment des persos intéressants avec du Goku SSJ 4, du Vegeta Super Saiyan 4. On a également eu le Lee Shenron. Donc voir du Gogeta SSJ 4 arriver avec le Omega Shenron, il y aurait une logique dans cela. Mais le Vegeta Super Saiyan Blue, c'est pour cela que je ne vous en ai pas parlé. Lors de mes vidéos, lors de mes analyses pour l'anniversaire des deux ans de Dragon Ball Legends, pour moi, il n'a pas besoin d'arriver tout de suite. En revanche, tu me dis que le Vegeta Super Saiyan Blue arrive pour un gros event le nouvel an 2021. Là, je te dirais ok. Parce qu'on a eu le Vegeta Transpo Super Saiyan qui est sorti il y a de ça un mois et demi. Donc ça voudrait dire qu'il aurait presque un an d'ancienneté. Ok, je peux comprendre que là, il y ait besoin de faire un refresh. Voilà, de faire du changement. Et du coup, ça permettrait également à Bandai Namco de garder une cartouche de hype supplémentaire à dégainer pour faire ressurgir la hype sur le jeu Dragon Ball Legends. Parce qu'on ne va pas se mentir, plus tu nous sors des gros persos de plus en plus intéressants, plus la hype continue à monter sur le jeu. Et plus tu gardes justement tes joueurs sur le jeu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus, on ne va pas se mentir, la Team Fusion, actuellement, n'a pas vraiment besoin d'un boost. Elle n'a pas vraiment besoin de voir arriver un Vegeto Blue. Elle est déjà très puissante. Alors certes, je verrais bien quand même l'arrivée d'un perso fusion pour les deux ans de Dragon Ball Legends. Mais un perso qui aurait une utilité supplémentaire. Comme par exemple, comme j'ai pu vous le dire, un Gogeta Super Saiyan 4 qui viendrait justement up la Team GT. Et ça, je pense que ça ferait vraiment du bien. Et de plus, je pense également que le perso star des deux ans serait Megat. C'est Goku Ultra Instinct avec, comme j'ai pu vous le dire, lors de l'un de mes précédents live, avoir un Megat non maîtrisé, Goku Ultra Instinct non maîtrisé en free to play. Comme ça avait pu être le cas pour le VGTO forme de base pour les un an. Il était sorti gratuit. Un an après, il a encore son utilité dans une Team Fusion. On pourrait avoir la même chose avec Goku Ultra Instinct non maîtrisé en free to play. Et la sortie d'un Goku Ultra Instinct. Soit transfo, soit un Goku Ultra Instinct maîtrisé directement en portail invocation. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires. J'essaierai de répondre à tout le monde. Comme d'habitude, max de pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. En activant la cloche pour ne rien rater. Sur ce les amis, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Tchao ! Eh les gars, vous abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !